cette vidéo est sponsorisée par au petit compteur lidl donc ce soir sur des conseils des avis des idées pris dans les lives de nico et ses tutos la caméra refroidie une caméra astro une caméra donc on va essayer de faire du water cooling assez sympa tout en respectant quand même un minimum de règles donc il va falloir la ventiler mais pour bien la ventiler il faut un ventilateur bien sûr mais monté sur cn bloc très important cn bloc sinon il va y avoir des vibrations qui vont se transmettre et ça va rendre l'image toute floue on va pousser vraiment quand même la recherche qu'on va mettre quelques modules pelletier aussi alors c'est chaud d'un côté c'est froid de l'autre ça fonctionne en 12 volts donc il y en a un qui est en foule et celui là il est thermorégulé on surveillera la température bien sûr avec le thermomètre ça très bien on va le mettre aussi à la place on va en mettre un isolé aussi comme ça il gardera encore un peu la température ensuite donc on retourne bien parce que c'est un peu trop de passage d'air de la condensation ça va être le bordel quoi et après on met un solvant seulement un liquide caloporteur normalement il pourrait de l'eau déminéralisée pour éviter que tout circule j'en ai pas vraiment mais l'eau n'est pas très calcée voilà pas jusqu'en haut non plus comme on peut le constater la température a déjà bien baissé pour être sûr et certain que ça soit homogène au niveau de la température dans le bain on va mettre un petit canard aussi ça c'est juste pour faire plaisir à quelqu'un il se reconnaîtra voilà voilà bon c'est un petit tuto astro comme ça par contre il va falloir que j'appelle nico pour savoir quand je fais pour mettre ça là dessus moi maintenant je pense que ça va pas être super pratique ouais donc abonnez likez tout ça merci encore à nico allez ciao